Musique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction qui suit les titres. Déluge de feu sur les quartiers rebelles d'Alep, il s'agit de la plus grande offensive sur la ville depuis le début du conflit, sur fond d'échec de la diplomatie pour arrêter les bombardements en Syrie. En Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn réélu à la tête du parti travailliste, malgré une vive contestation au sein de son camp, le député remporte la bataille avec 61,8% des voix. Fin du suspense au Gabon, la cour constitutionnelle valide la réélection d'Ali Bongo, le président sortant appelle les candidats malheureux au dialogue politique. Le déluge de feu sur les quartiers rebelles se poursuit à Alep. Le bilan de 27 morts de l'OSDH a été contredit par plusieurs sources locales, dont le docteur Hamzal Khatib, directeur d'un des hôpitaux d'Alep Est, qui a fait état de 91 morts. De son côté, la diplomatie semble incapable d'arrêter ce conflit d'une violence illouïe. La guerre en Syrie a engendré la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Natacha Milray et Rouda Bahabas. Le dossier syrien, une nouvelle fois dans l'impasse. Après les combats et les bombardements de ces derniers jours, Sergei Lavrov et John Kerry se renvoient la responsabilité de l'échec de la trêve. Moscou reproche notamment à Washington son manque d'influence. Washington qui serait incapable de faire la différence entre les membres du front al-Nosra et l'opposition modérée. Nous sommes tous en faveur de la trêve, mais sans séparation entre l'opposition et le front al-Nosra, ce cesser le feu n'a pas de sens. Mais ce vendredi, John Kerry a fait état de petites avancées après une nouvelle entrevue avec son homologue russe. La veille pourtant, le chef de la diplomatie américaine tirait la sonnette d'alarme. La Russie et le régime de Damas doivent faire leur part. Ou c'est sans espoir. La question maintenant est de savoir s'il reste une chance d'aller de l'avant, car il est clair qu'on ne peut pas continuer sur cette voie plus longtemps. L'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie souhaite que les deux parties poursuivent leurs efforts. Selon lui, il n'y a pas d'autre issue que la voie diplomatique. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On ne peut pas abandonner la population civile syrienne. Pendant ce temps, et on le voit chaque jour, nous échouons pour faire cesser les hostilités. Il y a une accélération du côté du gouvernement qui tente de reprendre à l'EP ce qui pourrait modifier le conflit. Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, a quant à lui fait savoir qu'il souhaitait une voie plus collective pour régler la crise syrienne. En appelant notamment à sortir du face-à-face entre la Russie et les Etats-Unis. Dans le pays voisin en Irak, au moins 12 personnes ont été tuées ce samedi. Deux attaques ont eu lieu à Tikrit, au nord de la capitale, Bagdad. Dans la première, des hommes armés ont tiré sur des personnes à un checkpoint faisant quatre morts. Le groupe a ensuite fait exploser un véhicule bourré d'explosifs à un autre checkpoint situé plus au nord. Huit civils ont péri dans cette explosion. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais le mode opératoire rappelle celui du groupe Etat islamique. Le Yidon-le-Fief est situé à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. L'armée irakienne et la coalition internationale se préparent depuis des mois à la reprendre. Une opération d'encerclement pourrait bien commencer dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre britannique de la Défense. Michael Fallon a fait cette déclaration à son retour à Londres après une visite de trois jours en Irak. Au Yémen, pour la troisième fois cette semaine, un drone américain a neutralisé. Plusieurs personnes soupçonnées d'être en lien avec Al-Qaïda. Cinq individus ont été tués hier soir dans la province de Maride, à l'est de la capitale. Cette ville est tenue par les loyalistes du président yéménite et ses alliés de la coalition arabe. Je dis déjà trois autres suspects, dont un commandant de l'organisation terroriste, avait été abattu par une frappe similaire. On passe maintenant à cette interdiction en Iran. Elle concerne les femmes. Ali Khamenei leur a interdit de pratiquer le vélo dans les lieux publics. Et depuis l'émission de la Fatwa, les iraniennes s'affichent sur les réseaux sociaux, chevauchant leurs bicyclettes et osent pour la première fois dire non au guide suprême de la révolution. Regardez ce reportage. Pour avoir de l'air pur et sain, marchons et faisons du vélo ensemble. Faites l'expérience. En quelques jours, l'idée fait tâche d'huile dans le pays. Plus d'une dizaine de villes rejoignent le mouvement. Mais une femme sur un vélo en Iran, les religieux les plus conservateurs ne trouvent pas cela décent. Alors voilà ce qu'il s'est passé. A Téhéran, un rassemblement mardi propre est interdit. La police stoppe les cyclistes et confisque leur vélo. A Marivant, plusieurs femmes sont arrêtées en soutien d'autres marches à côté de leur vélo. Et puis il y a deux jours, le guide suprême Ali Khamenei tranche la question. La pratique du vélo par des femmes dans des lieux publics en présence d'inconnus attire l'attention des hommes et cela crée le désordre dans la société. Cela ne doit pas avoir lieu. Depuis, des dizaines de femmes bravent la parole du chef religieux iranien et s'affichent sur les réseaux sociaux. Suis-je une criminelle parce que j'aime la vie et faire du vélo ? Nous, on est des cyclistes professionnels. Le vélo fait partie de notre vie. Alors quand nous avons entendu l'ayatollah Khamenei, on a décidé de louer immédiatement deux vélos. Des témoignages rassemblés par une journaliste iranienne en exil aux Etats-Unis. Je pense qu'il peut y avoir un plus grand mouvement pour avoir d'autres droits. Pour qu'un jour, elles aient l'autorisation de faire du vélo, de retirer leur voile, de choisir ce qu'elles veulent porter ou même de chanter. En matière d'égalité hommes-femmes, un rapport de 2015 glace l'Iran à la 141ème place sur 145 au niveau mondial. Il reste encore quelques kilomètres à parcourir avant la ligne d'arrivée. Décédé nôtre, on se retrouve dans quelques instants. Je vous disais en titre, en Grande-Bretagne, les membres du parti travailliste ont voté pour choisir leur leader. Malgré une vive contestation au sein de sa famille politique, Jérémy Corbyn a été largement réélu avec 61,8% des voix. Considéré comme le fidèle Castro de Londres, le militant anti-austérité et pro-immigration de 67 ans a augmenté de plus de 2 points. Son score de l'an dernier, loin devant l'unique rival, le député gallois Owen Smith. Ce nouveau vote fait suite à la motion de défiance engagée par son propre camp. En juin dernier, les députés travaillistes lui reprochaient de ne pas militer en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne. La paix avance en Colombie. Les FARC ont ratifié l'accord de paix négocié à la Havane. L'organisation a tenu cette semaine sa dixième conférence dans le grand sud amazonien du pays. Le document sera officiellement signé ce lundi dans la ville de Carthagène, des Indes, sur la côte Caraïbe. Le secrétaire général des Nations Unies doit assister à la signature. Le texte sera ensuite soumis à référendum le dimanche 2 octobre prochain. Fin de suspense au Gabon. La Cour constitutionnelle valide la réélection d'Ali Bongo. Le président sortant appelle les candidats malheureux au dialogue politique. Le récit d'Axel May. C'est devant leur télévision que ces partisans de Jamping ont appris la nouvelle. La Cour constitutionnelle a opéré. La Cour constitutionnelle et sa présidente valident la réélection d'Ali Bongo, modifiant partiellement les résultats initiaux. 50,66% des suffrages pour le candidat sortant, contre 47,24% pour Jamping, qui demandait un recontage des bulletins de vote dans la province du Haut-Hougoué, le fief familial des Bongo. Rapidement, le chef de l'État a fait une allocution télévisée appelant au rassemblement. Le score de cette victoire signifie qu'il y a de nombreux électeurs, pour des raisons et d'autres, qui n'ont pas choisi notre projet. J'appelle donc tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux de la présidentielle du 27 août dernier, à travailler avec moi. Oublions nos querelles et ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Les représentants de Jamping n'étaient pas présents à l'audience de la Cour constitutionnelle, dénonçant, selon le correspondant de France 24 à Libreville, une mascarade. Jamping devrait s'exprimer dans les heures qui viennent, tandis que dans les rues de Libreville, les forces de l'ordre sont toujours déployées en nombre. C'est l'un des peintres les plus connus au monde, et pourtant, dans la vie et l'œuvre de l'artiste belge René Magritte, il y a encore plein de choses à découvrir. Dans un parcours limpide et lumineux, le Centre Pompidou Paris réunit à partir de ce mercredi une centaine d'œuvres, des chefs-d'œuvre de la peinture comme l'icône. Ceci n'est pas une pipe, mais aussi des dessins et des documents d'un peintre philosophe qui a plus écrit que peint et dont le côté surréaliste est aussi surestimé que son côté marxistique. Julie Chouteau. Vous voyez une pipe ? Eh bien non, ceci n'est pas une pipe. Il s'agit d'un tableau, donc d'une représentation de l'objet. Et Magritte va même plus loin dans cette toile. Ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation de cette pipe qui est elle-même une représentation. Et on peut continuer à l'infini. Magritte manipule le réel pour exprimer une pensée. Moi, peintre, je crois que je ne peux montrer que l'apparence des choses, ce qui est visible. De même dans ce tableau, le palais au rideau qui trompe l'œil regardé d'un peu plus près. Celui-ci est visible au centre Pompidou comme ce parapluie gobelet qui protège de l'eau et la recueille à la fois. Une contradiction que le peintre dédie à Hegel, le philosophe allemand. Le fil directeur, c'est de mettre, d'éclairer l'intérêt de Magritte pour la philosophie et de rendre compte de ses relations avec les philosophes, avec certains d'entre eux. Michel Foucault trouve les remarques de Magritte suffisamment intelligentes pour qu'il juge utile de correspondre avec lui et un peu plus tard de consacrer un essai à l'œuvre de Magritte qui l'intitule Ceci n'est pas une pipe. Magritte, c'est une pensée abstraite autour d'objets du quotidien. Attirer le regard, mais aussi faire réfléchir avec l'envie de s'adresser au plus grand nombre. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le déluge de feu sur les quartiers rebelles d'Alep. Il s'agit de la plus grande offensive sur la ville depuis le début du conflit syrien sur fond d'échec de la diplomatie pour arrêter les bombardements. En Grande-Bretagne, Jérémy Corbyn réélu à la tête du parti travailliste malgré une vive contestation au sein de son camp. Le député remporte la bataille avec 61,8% des voix. Fin de suspense au Gabon. La cour constitutionnelle valide la réélection d'Ali Bongo. Le président sortant appelle les candidats malheureux au dialogue politique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !